Vous êtes sur RTL. Eh oui, c'est de l'actualité sans frontières, ça s'appelle RTL Monde, 24 heures dans le monde. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Avec à la une l'accord sur le nucléaire iranien, fragilisé encore un peu plus par une décision de Téhéran. Vous vous souvenez sans doute que l'accord international signé en 2015 prévoyait une levée progressive des sanctions contre l'Iran, en échange de quoi le pays s'engageait à réduire son programme nucléaire et surtout renonçait à acquérir la bombe atomique. Les enquêteurs de l'ONU estimaient que ce pacte était respecté, mais Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord et depuis le retour des sanctions américaines, l'Iran se retrouve quasiment exclu du système financier international et a perdu la quasi-totalité de ses clients en pétrole. Les Iraniens ne se sentent donc plus complètement liés par leur signature. Ils avaient menacé de dépasser la limite qui leur était imposée en matière de réserve d'uranium faiblement enrichie. C'est chose faite depuis aujourd'hui. Et si rien n'est fait, en particulier par les Européens qui tentent, eux, de sauver cet accord, Téhéran pourrait d'ici une semaine augmenter en plus le taux d'enrichissement de cet uranium et relancer son projet de construction d'un réacteur. On n'en est pas encore à la construction d'une bombe atomique, mais ce sont tout de même des pas inquiétants dans cette direction. Une frappe américaine nous rappelle que la guerre contre le djihadisme est loin d'être finie en Syrie. Les Etats-Unis ont effectivement bombardé un groupe proche d'Al-Qaïda qui occupe toujours le nord-ouest de la Syrie. C'est la première fois que l'armée américaine frappe ce secteur depuis deux ans, une zone où vivent plus de 3 millions de personnes et qui est assiégée par le régime de Bachar el-Assad et ses alliés russes. 6 chefs du groupe extrémiste auraient été tués, des agents d'Al-Qaïda soupçonnés d'avoir planifié des attaques menaçant des citoyens américains. Ces frappes interviennent deux jours après la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine en marge du sommet du G20, c'était à Osaka au Japon. Ah bah tiens justement, le Japon, on y reste avec la reprise de la chasse à la baleine. Oui, des navires baleiniers ont repris la mer aujourd'hui pour la première fois depuis 30 ans. Alors, il y avait bien des baleines pêchées, mais c'était sous couvert de recherches scientifiques, même si l'essentiel de l'animal finissait sur les tables japonaises. Cette fois-ci, c'est une pêche ouvertement commerciale, et cela malgré les critiques internationales. Les plus optimistes pensent toutefois que cette pêche va progressivement disparaître. Eh bien, espérons qu'ils ont raison. Merci beaucoup Christophe Decroix. Maintenant, le grand format d'RTL monte. Comme le dit le jingle, la saison touristique bat son plein en Grèce. C'est même la destination préférée des Français, la Grèce. Et depuis quelques années, le nombre de visiteurs ne cesse d'augmenter. Le pays accueille l'équivalent de trois fois sa population en quelques mois. Et ce sont les habitants des destinations populaires comme les îles ou Athènes, la capitale, qui ont décidé de surfer sur le phénomène en louant leurs appartements et maisons pour la saison. Business fructueux, mais voilà, qui laisse des centaines de locataires à l'année dans l'impasse. Reportage à Athènes, Alexia Kéfalas. Depuis quelques jours, Matoula, comme de nombreux locataires athéniens, est dans une impasse. Le propriétaire de son appartement a décidé de ne pas renouveler son bail pour le louer à des touristes tout l'été. Les locations Airbnb ont gagné. À mon âge, je suis obligée de quitter mon logement que j'occupe depuis dix ans. Je n'ai nulle part où aller et je ne suis pas seule dans ce cas. Nous sommes nombreux à avoir ce problème. Il n'y a plus de location. Les loyers étant plus élevés en Grèce, les propriétaires perçoivent jusqu'à trois fois le prix des loyers en mettant leurs appartements à disposition à des visiteurs. Ici, là, c'est partout dans le quartier. Or, le phénomène a pris en moins de cinq ans une ampleur inquiétante et représenterait plus de 7 millions de touristes. Le gouvernement a décidé depuis un an de taxer ce type de location mais le cadre législatif n'est que peu contraignant pour les propriétaires comme l'explique Angelos Kéfalas, président de l'Union des locataires de Grèce. La loi en Grèce protège la location pour une durée de trois ans uniquement. Du coup, j'ai le cas d'un juge du tribunal de paix qui dort depuis six mois dans sa voiture par manque de location disponible. Malgré les protestations des locataires, il est difficile de trouver une solution d'autant que le phénomène aurait des aspects positifs selon les autorités comme l'explique Alexandros Galinos, responsable du développement de la ville d'Athènes. Les locations ont offert une solution face à l'explosion du tourisme. L'an dernier, nous avons reçu 32 millions de personnes, soit trois fois le nombre d'habitants dans le pays en touriste. Il fallait agir vite. Les constructions d'hôtels s'activent à un rythme effréné. Certains parlent même d'une bulle et une question se pose. Ce phénomène va-t-il contribuer au développement des grandes villes du pays ou au contraire, plonger la Grèce dans une crise immobilière cette fois ? Vincent Parizeau, les toutes dernières infos seront développées à 19h. Et oui, ce sera dans le journal de Mélina Fachin. On va notamment vous parler des véhicules qui portent une vignette Critère 4, qui sont donc assez polluants, et qui, depuis ce matin, n'ont plus le droit d'entrer dans Paris. A tout de suite. RTL Soir RTL Soir RTL Soir RTL Soir Merci.